On m'appelle Dr Souza Karé, je suis océanographe, enseignant-chercheur, directeur de l'Institut de Recherche Aliotique et Océanologique du Bénin. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici ? Je suis venu à cette conférence parce que je suis membre du consortium GEMES Africa et c'est pourquoi nous sommes invités pour pouvoir parler des acquis du GEMES dans le consortium et dans nos différents pays. Parlant donc de ces acquis, vous aviez présenté hier l'apport ou les réalisations que vous aviez fait dans votre pays le Bénin grâce à l'appui du programme GEMES Africa. Qu'en est-il concrètement ? Le programme GEMES Africa, par rapport aux différentes réalisations que nous avons eu à faire, sur lequel le programme a financé la caractérisation de la zone d'intérêt économique et écologique du Bénin, qu'on appelle ZIEB, parce que le Bénin, avec la convention d'Abidjan, a déjà identifié deux ZIEB. C'est la ZIEB de Donatain et la ZIEB de la bouche du Roi Togmé. Et la ZIEB de la bouche du Roi Togmé a été déjà caractérisée par la convention d'Abidjan. Donc il restait la zone, la ZIEB de Donatain. La ZIEB de Donatain, le zonage a été financé par la FAO à travers le programme EF Nancel. Maintenant, il restait la caractérisation. La caractérisation est que l'Europe, en tant que membre du consortium, a demandé un financement pour pouvoir faire la caractérisation de la ZIEB de Donatain. Ce qui a été financé et le document a été élaboré. Ce document qui a été élaboré, qui fait la caractérisation, a été déjà remis au ministère du cadre de vie qui s'occupe réellement des aires marines protégées au Bénin. Donc c'est avec ces documents-là qui sont au complet, puisque les deux caractérisations ont été faites. Donc ça permet de pouvoir soumettre à la cinture du ministre la désignation des deux aires marines protégées. La suite serait que l'autorité va prendre un acte pour désigner officiellement ces deux aires marines protégées. Parce que sans l'acte de désignation, on ne peut pas les considérer comme aires marines protégées. C'est seulement l'acte qui justifie que ces deux zones sont des aires marines protégées. Donc c'est la suite. Un pouvoir de pression a exercé sur l'autorité ? Nous, en tant que chercheurs, on n'a pas un moyen de pression, mais on fait des plaidoyers pour pouvoir conseiller, pour dire ce qu'il faut faire. Ce qu'on doit faire pour le bien-être, pour la sauvegarde de la biodiversité. Donc nous, en tant que chercheurs, enseignants-chercheurs, nous, on est scientifiques, nous, on ne peut pas avoir un moyen de pression. Nous, on conseille ce qui serait bon pour la préservation de notre écosystème, l'écosystème marin et côtier au Bénin. Alors, le thème central de cette conférence est bien sûr accélérer les technologies pour le développement de l'économie bleue. Tout à fait. En termes, parlant de l'économie bleue au Bénin, quel est l'état des lieux qu'on pourrait faire ? Aujourd'hui, l'économie bleue est au centre du développement de tous les pays. Donc le Bénin, aujourd'hui, fait le pas vers l'économie, parce que l'économie bleue, c'est l'ensemble des activités qui contribuent à l'économie nationale dans la zone côtière. Donc aujourd'hui, le Bénin est en train de faire beaucoup par rapport au développement de ces activités, surtout. Il y a l'éco-tourisme, les sites balnéaires qui sont en train d'être développés partout au Bénin, sur toute la côte. Donc pour un attrait touristique, vous n'êtes pas sans savoir qu'au Bénin, les plages sont nettoyées tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Depuis quelques années jusqu'aujourd'hui, les plages sont nettoyées. Donc les plages sont propres et constituent un attrait touristique pour le Bénin. Donc nuit, été, la présence de Covid, je pense que le Bénin vraiment serait débordé par les touristes qui doivent arriver. Il faut voir les aménagements qui se font dans la ville de Cotonou pour un attrait pour la beauté de la ville. Donc tout ça, c'est parti de l'économie bleue. Alors, qu'avez-vous dit pour finir cet entretien ? Non, si je dois conseiller quelque chose, c'est d'inciter notre gouvernement, d'inviter notre gouvernement à signer l'acte pour qu'on aille aux étapes suivantes qui vont constituer l'élaboration des plans de gestion. C'est ça qui est très, très important, parce qu'après avoir élaboré un plan de gestion, c'est en ce moment qu'on va constituer alors l'organe de gestion des aires marines potées. Parce que si l'organe de gestion est de suivi, parce que si on crée les aires marines sans l'organe de gestion et de suivi, ça ne servira à rien. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup, monsieur.